Voici quelques-unes des 7000 antennes GSM qui arrosent Bruxelles de leurs ondes. Elles cachent une histoire de gros sous et de taxes que réclamaient jusqu'à présent les communes. Selon le journal Le Soir, le ministre des Finances, Van Engel, veut régionaliser la taxe comme c'est déjà le cas en Wallonie. Pour ce bourgmestre, l'idée tient la route, mais attention à ne pas se polier. Sa commune au passage. Je veux bien qu'elle l'aperçoive la taxe, mais à condition de la restituer aux communes. Parce que les communes ont besoin d'argent, les CPS perdent de l'argent, la police coûte cher, il y a des académies ici, il y a des écoles ici. Le budget pour Bruxelles est estimé à 10 millions d'euros par an. Du côté des opérateurs, on est guère pressé de payer, que ce soit à la région ou aux communes. Ce serait un mauvais signal dans un secteur à développer. On avait une déclaration de politique générale à Bruxelles qui était dit on veut faire de Bruxelles la capitale du numérique. Et aujourd'hui, au lieu de développer un cadre qui favorise l'investissement, on rajoute un frein aux freins qui existent déjà. Le droit qui joue ici, ce n'est pas le rapport de force dans je ne sais quel combat de catch. C'est le droit. Donc est-ce que les communes ont droit à percevoir de l'argent sur les antennes GSM ou pas juridiquement ? C'est ça la question. A ce jour, les opérateurs GSM ont systématiquement contesté en justice la légalité des taxes. Et ils refusent de les payer en attendant que la question soit tranchée. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre en fait. On ne peut pas demander à des opérateurs d'investir pour soutenir un Bruxelles numérique et en plus les obliger à payer une nouvelle taxe sur les installations qu'ils vont développer. Face à la volonté régionale de reprendre le dossier, les opérateurs GSM affichent leur détermination. Ils annonceront à la fin de la semaine une position commune.